bonjour chers abonnés bonjour chers amis je suis innocent à langbas businessman quelqu'un qui a décidé de se lancer dans les affaires je fais beaucoup de choses mais aujourd'hui particulièrement je vais vous parler de l'élevage de poulet comment réussit son élevage de poulet c'est très important je vous parle en tant que connaisseur en tant que quelqu'un qui a pratiqué l'élevage alors je les pratiquer il ya quelques temps de cela je le pratique je pratique l'élevage encore et je vais vous expliquer de façon simple comment vous devez démarrer votre élevage de poulet comment réussit son élevage de poulet pour réussir son élevage de poulet d'abord faudrait pas que ça soit un effet de mode pourquoi je le dis parce que généralement les gens se lancent en affaires quand ils voient tel a essayé telle affaire alors toi tu te lèves et puis tu l'as tu te lances dans le business c'est pas que ça soit comme ça lancé vous des dents parce que vous voulez mettre du sérieux lancer vous des dents parce que vous voulez changer quelque chose lancer vous des dents parce que vous voulez apporter un plus que les autres n'ont pas fait n'ont pas fait donc pour cela vous devez donc choisir le lieu où vous allez n'est ce pas installer votre ferme de préférence dans cette c'est la toute première fois que vous voulez vous lancer éviter n'est ce pas les dépenses inutiles qu'est ce que j'appelle dépenses inutiles tu as la possibilité de louer une ferme déjà bâti et toi tu dis non moi je veux construire alors si tu rentres dans la construction de du bâtiment sera tout pour beaucoup d'argent donc pour un début il faut il faut opter pour la location donc il faut louer à des femmes qui sont déjà construites aujourd'hui moi j'ai des femmes si vous voulez véritablement louer des femmes pour le contacter je vais donc vous faire louer des femmes donc il ya d'abord ça deuxième chose il faut n'est ce pas que le lieu soit excentré il faudrait pas que ça soit en ville ou dans un village pourquoi je le dis je le dis parce que les poules sont très sensibles aux maladies si vous avez installé votre femme en pleine ville ou en plein village vous allez voir qu'une toute petite maladie peu n'est ce pas ravager n'est ce pas tuer tous vos sujets vous comprenez et donc pour éviter cela il faut n'est ce pas que la femme soit excentrée donc soit à la sortie des villages ou à la sortie des villes aussi c'est dû au fait que les déchets des poulets là n'est ce pas n'ont pas une odeur vraiment agréable donc pour ne pas que les gens se plaignent chaque fois il faut véritablement que le lieu soit excentré troisième chose il faut n'est ce pas les sujets faut prendre les sujets et pour prendre les sujets vous devez commencer avec un minimum de 500 sujets quand c'est la toute première fois commencer avec un minimum de 500 je vois des gens qui commencent avec 1000 2000 3000 vous allez vous casser la tête parce que il faut d'abord commencer petit pour voir comment l'évolution va se faire avant donc de de maximiser alors vous ne pas prendre moins de 500 parce que si vous prenez moins de 500 les dépenses pour 500 n'est ce pas c'est comme si vous faites les dépenses de 2000 et de 200 ou de 300 ce sont les mêmes dépenses donc vaut mieux prendre 500 parce que je connais des gens qui pour la première fois ont commencé avec 2000 qui ont eu vraiment des difficultés qui ont perdu d'ailleurs donc quand c'est la première fois que vous lancez commencer avec 500 sujets alors que les 500 sujets vont tourner autour de 295 mille trois cent mille environ tout dépend du coup du poussin la quatrième chose c'est au niveau de l'alimentation vous devez savoir que pour 500 sujets vous devez prévoir 33 sacs de 50 kg 33 sacs d'aliments quand je parle de 33 sacs d'aliments ça veut dire qu'il ya il ya démarrage et à croissance donc les deux réunis ça fait un total de 33 sacs les 33 sacs doivent finir dans l'intervalle de 45 jours parce que les sujets vont jusqu'à 45 jours pour être vendu donc 45 jours après normalement si vous avez bien traité vos sujets 45 jours après vous devez pouvoir les vendre et les vendre à qui les vendre au gros 6 ou aux particuliers mais ce qui a conseillé c'est de vendre au gros 6 pourquoi parce que si vous voulez vendre au détail ça ou fatigue et si vous n'avez pas encore des clients c'est encore c'est une autre stratégie que je vais vous montrer après comment écouler son son stock de poulet donc le sujet a vendu à 1800 d'accord donc les grossistes viennent prendre à 1800 donc si les 500 sujets on suppose qu'il n'y a pas eu de mort c'est qui est absurde parce que on tient compte de ça dans les calculs il faut au moins 10% de mortalité voilà c'est vérifié 10% de mortalité donc quand vous allez vendre à 1800 ça va tourner autour de 900 mille 800 et 4000 voire 900 mille d'accord et donc si au bout de 45 jours si vous avez raté la base ça veut dire que 45 jours après tous les sujets ne seront pas prêts à la vente qu'est ce qui va se passer les gens viendront pour payer 10 20 30 et vous ça ne va pas vous arranger parce que vous avez vous avez donc fini vos stocks de 33 sacs puisque vous avez fini vos stocks de 33 sacs vous avez encore besoin d'argent pour les nourris parce que ce que vous devez savoir c'est que les poulets leur évolution dépend de leur façon de les nourris donc si les poulets ne mangent pas les poulets ne vont pas évoluer c'est comme ça que ça marche ok et donc les 33 sacs dont j'ai parlé vont tourner autour de 450 mille 450 mille voilà donc les 33 sacs je crois que c'est c'est une une ou deux tonnes comme ça d'aliments donc si vous avez les moyens vous payer les aliments vous les stocker ou bien chaque semaine ou chaque deux semaines vous payer un bon nombre pour stocker donc les poulets ne doivent pas manquer ça c'est très important c'est à dire que celui qui gère votre femme ne doit pas vous appeler pour 10 aliments manque non ça c'est pas bon si vous rentrez dans ça vous allez perdre parce que si au bout des 45 jours j'ai dit 45 jours parce que c'est le délai minimum le délai normal sinon que avant 45 jours vous pouvez vendre vos sujets d'accord moi j'ai vendu des sujets à 28 jours à 30 jours par là donc quand c'est comme ça toi toi le responsable ou bien le fermier tu es content parce que tu gagnes en fait les 33 sacs en fait tu ne finis pas tout ok mais si vous avez raté la base vous allez aller au delà de 30 de 45 jours voire même deux mois quelques poussières ça va vraiment fatigué vous allez vendre à pet donc voici un peu quelques astuces de comment démarrer son élevage de poulet alors si vous avez aimé la vidéo liker commenter et n'oubliez pas de vous abonner parce que les jours à venir nous allons expliquer encore d'autres choses dans les détails comment gérer la poussinière comment gérer d'un spa la vente de poulet donc voilà j'ai fini donc cette vidéo abonnez vous pour tous ceux qui sont là pour la première fois parce que ici on parle de business allez on se retrouve à plus